Le ministre de l'énergie a procédé ce mardi à une série de visites des sites industriels de la Sénélec. Sophie Gladima s'est rendue en premier lieu au siège de Vincent et son agence commerciale, avant de se rendre par la suite au central Caradénise Powership, déployé au port autonome de Dakar depuis 2019. Pape Madembe Bitéi, venu accompagner le ministre, revient sur l'importance de ce central. La plus grande centrale du parc de production de Sénélec, parce que c'est une centrale qui fait 220 MW suite à une capacité installée de 1500. Donc vous voyez ce que ça représente. C'est une centrale qui a été déployée suite à l'incident que nous avons connu au niveau de la centrale de Sendou. Donc vous voyez, Sendou est tombé en panne le 19 juillet. On avait la pointe d'octobre qui se profilait à l'horizon. Il fallait trouver une solution. Vous allez voir, pour construire une centrale comme ça, sur terre, il faut au moins 3 ans à 4 ans. Et entre juillet et le mois d'octobre, nous avons mis en service 220 MW. Après l'incident noté au central de Sendou le 19 juillet dernier, l'État du Sénégal, grâce à sa collaboration bilatérale avec la Turquie, Dakar a sollicité d'urgence l'expertise énergétique d'Ankara pour le déploiement de ce central. C'est ainsi que Cara Denise Powership a accosté au port pour une durée de 5 ans. La production de l'électricité, mise à disposition de l'équipement Car Powership pour Sénélec, pour augmenter la capacité installée de Sénégal. On est là pour 5 ans. À 120 MW. Je pense qu'aujourd'hui, l'usine est à mesure de produire plus que ça. Mais contractuellement, on est à 120 MW. Le port et la Sénélec, partie prenante et partenaire, ont magnifié cette collaboration. Mais vu la rapidité de la mise en service de ce gros navire central énergétique, ils parlent de premier projet fast-track du plan Sénégal émergent. Ce grand projet qui, pour l'essentiel, a été travaillé de concert avec le port et que mon directeur général a l'habitude de dire que c'est le premier projet fast-track du président. Parce qu'en moyenne de moi, tout a été mis en œuvre par la Sénélec et le port pour faire venir le bateau. Et aujourd'hui, je crois que c'est un vrai grand réconfort pour la Sénélec et pour le pays. Et c'est pour ça que les gens disent que c'est le premier projet fast-track du plan Sénégal émergent. Parce que toutes les centrales que nous avons eu à installer, c'est sur trois ans, quatre ans. Ça, on l'a mis en service en quelques mois. Et c'est l'une des centrales les plus économiques du parc de production de Sénélec. Et comme vous avez suivi les explications tout à l'heure, à partir du mois d'avril, cette centrale pourra fonctionner au gaz, ce qui va réduire davantage les coûts. Le directeur général de la Sénélec est revenu sur les exigences environnementales imposées avant l'accostage de ce navire. Pape Mademba Bitéi rassure. Oui, par rapport aux aspects liés à l'environnement, vous voyez, en termes d'émissions, et aussi en termes d'eau de mer, il n'y a pas de pollution. Toutes les mesures ont été faites par des cabinets indépendants qui ont confirmé que cette centrale cadre bien avec les exigences du Code de l'environnement de Sénélec. Du Sénégal, plutôt. Donc, on n'a pas de crainte à ce niveau, parce que la direction de l'environnement et des établissements classés est passée par là. Ils ont fait toutes les inspections et ils ont confirmé que cette centrale peut continuer à fonctionner. Et je signale que quand le gaz va arriver, ce sera encore plus propre parce que les centrales au gaz ont 25% de moins d'émissions que les centrales au flux. 220 MW, c'est la capacité de ce central énergétique. Une centrale qui est venue à son heure depuis les délestages ont diminué drastiquement. La présence de Cara Denise Power Ship à Dakar sonne comme un bouffet d'oxygène.